Le poète surréaliste belge Ce poète-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il écrivait des poèmes, mais comme des messages publicitaires. Et il les mettait sur les murs et tout ça. Moi, un jour, je l'ai fait, ça, dans une gare. J'ai mis des messages inquiétants, comme ça. On a collé des choses pour que les gens qui arrivent prennent l'autre. Et puis, ils se disent... Vous avez fait une autre opération avec des jeunes comme vous. Ils avaient appris chacun des poèmes très courts, mais très étranges. Et alors, ils avaient accepté, tous les élèves, ils avaient pris un flambeau, donc une bougie allumée. Et alors, le soir, à la guerre, quand les gens arrivent, il fait déjà noir. Ils allaient près des gens, parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Et hop, ils leur soufflaient. C'était des souffleurs de poèmes. Ils soufflaient un poème comme ça. Alors, il y a des gens, ils partaient en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis, il y en a d'autres, on voyait qu'ils étaient touchés et sensibles à ce qui était dit. Vous voyez, donc ces poèmes se présentaient comme ça. Par exemple, pousser la porte, le soleil est à l'intérieur. Là, c'est plutôt gentil. Bienvenue. Vous voyez, enfin, au bord du vide, ces mains s'élèvent à l'image de votre amour. Là, c'est plus inquiétant. Vos oreilles vous écoutent, vos yeux vous épuient, fouillez, vous vous serez. Vos yeux sont morts, vos mains se sont chères, yéyâ, il vous reste l'amour. Bordez-vous la langue, vous trouverez le goût du sang. Vous voyez, quelque chose, c'était un peu... Vous l'avez fait ça avant de prendre votre train, ça vous met de très bonne humeur. La poésie, elle est là parfois pour vous charmer, et parfois aussi pour vous interroger, même parfois pour vous déranger. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada